Un activiste congolais a été condamné à 1000 euros d'amende par la justice française pour avoir tenté de s'emparer d'un poteau funéraire d'origine tchadienne au musée du Quai Branly à Paris. A travers son geste, il entendait dénoncer le pillage culturel de l'Afrique et montrer que les œuvres d'arts africaines n'ont pas leur place dans des musées en Europe, mais sur leur continent de création. L'activiste et son avocat vont faire appel. La légitimité, nous l'avons, de continuer d'aller chercher ce qu'en est notre patrimoine et de permettre à notre peuple d'avoir accès à notre héritage culturé. Pour moi, on a une décision qui a pour but de faire l'exemple, de freiner tous ceux qui auraient l'envie de se lancer dans cette récupération. Le musée du Quai Branly à Paris est consacré aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Environ 70 000 œuvres exposées, dont une grande partie acheminée vers la France durant l'époque coloniale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !